Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour. L'AFQP, l'Association France Qualité et Performance en région PACA, a le plaisir de vous présenter un webinaire du programme Entraide. Celui d'aujourd'hui va vous permettre de découvrir comment sortir de la crise due au Covid-19 en s'appuyant sur la théorie des contraintes. C'est notre expert, Laurie Hahn, qui va vous détailler la démarche pour appliquer cette théorie de façon très concrète. Mais passons déjà la parole au pilote du programme Entraide. Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième webinaire du programme Entraide SQP PACA. Ce programme comprend donc cinq webinaires qui sont hebdomadaires et notre série de cinq sera éventuellement complétée à partir des besoins que vous exprimerez et qui exprimeront nos adhérents, nos participants. Vous allez, comme Guy vient de vous le rappeler, vous allez recevoir en fin de réunion un sondage dans lequel vous aurez la possibilité de témoigner sur votre participation et nous faire part de vos besoins, de vos souhaits quant à les prochains webinaires. Et dans ce sondage, je vous ferai la possibilité, si vous le désirez, de demander le replay, l'enregistrement de ce webinaire. Donc, ce webinaire, aujourd'hui, traite bien évidemment de la crise. On est encore en plein dedans. Et ce webinaire va nous parler de la sortie de la crise grâce à la théorie des contraintes. Alors, je suis personnellement impatient de, et peut-être d'ailleurs comme vous, de connaître, de comprendre ce qu'est cette théorie des contraintes. En tout cas, ce qui m'a interpellé dans le pitch de présentation, c'est que ce conseil judicieux qui nous est donné, et qui est le suivant, pour avancer, décèrons d'abord les freins et n'accélérons qu'ensuite. Donc, je trouve que c'est un conseil qui est plein de bon sens et dont il me tarde de comprendre comment ça fonctionne dans la théorie des contraintes. Pour nous parler de ce sujet, Lauriane est un expert de cette fameuse théorie des contraintes. Il a une solide expérience de 20 ans en tant que chef d'entreprise, donc c'est un patricien, et il accompagne aujourd'hui les entreprises. Il nous vient des Hauts-de-France, où il était administrateur de l'AFQP régionale. Et où il a animé, entre autres, le cercle Lean Régional. Eh bien, Laurie, nous sommes tout ouïes, et bonne conf à tout le monde. OK. Eh bien, merci beaucoup Jean-Jacques, merci Guy. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, on est ici pour le deuxième webinaire. Donc, pour ma part, c'est une première d'animer sous forme de webinaire. D'habitude, je suis en présentiel. Donc, il y aura peut-être des petites imperfections, mais on va essayer de faire au mieux. Donc, je vais vous présenter un petit peu le programme. Donc, ce webinaire va nous servir. L'idée, ça va être de découvrir la théorie des contraintes. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas la théorie des contraintes. Donc, n'hésitez pas à marquer dans le chat ou dans la conversation si vous connaissez la théorie des contraintes. Et là, de toute façon, je vais vous inviter également. Voilà un petit peu le sommaire de ce qui va se passer pendant ce webinaire. Donc, il va être décomposé de plusieurs parties. Donc, je vais vous demander de vous présenter via justement la conversation. Si vous pouvez me mettre, donc votre prénom, on le voit. Simplement, le secteur d'activité dans lequel vous travaillez. Comme ça, j'essaierai de donner des exemples par secteur d'activité. Car la théorie des contraintes fonctionne dans tous les secteurs, pas simplement dans les usines. Ça fonctionne également dans tout ce qui est service, la santé, vraiment dans tout. Donc, vraiment, mettez votre activité, l'entreprise, si c'est de la production, du service, de la logistique. Et comme ça, j'essaierai de donner des exemples et que ce soit assez vivant. Je rappelle que pour accéder, vous avez une bulle de bande dessinée en bas de l'écran Zoom qui est intitulée « Chat » ou « Discussion » ou « Conversation » que vous invite à cliquer et qui doit vous permettre d'accéder à la zone de chat, donc de conversation et de taper le texte que vous souhaitez. D'accord. Ou sinon, vous avez un petit côté où c'est marqué « Plus ». Et c'est dans le « Plus » que vous pouvez trouver cette petite icône. Ensuite, je vais présenter mon modèle qui s'appelle « C'est logique » parce que vous verrez que tout ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est simple, c'est logique. Ensuite, on va rentrer dans la théorie des contraintes de Iliaou Golrat qui a écrit un livre qui s'appelle « Le but ». Et je vais vous inviter à lire ce livre, je vais vous l'expliquer. Mais c'est surtout, je vais vous donner des astuces pour trouver vos contraintes dans votre système et le goulot d'étranglement. Ensuite, on va voir des astuces, comment on peut simplifier une organisation pour la rendre la plus simple du monde possible, pour que ce soit compréhensible par tous et surtout pour mettre en évidence votre goulot d'étranglement. Vous allez voir que ce n'est pas toujours évident de trouver le goulot d'étranglement. Une fois que c'est dessiné, c'est beaucoup plus évident. Ensuite, je vais vous apprendre à calculer votre robinet de facturation et je vais vous faire voir comment les effets de levier de ce poste goulot. Et donc, c'est pour ça qu'on veut vous aider par rapport à cette reprise d'activité ou cette continuité. Et vous faire voir qu'il faut trouver votre poste goulot et vraiment perfectionner ce poste goulot en priorité pour pouvoir retrouver de la capacité et de la flexibilité. Surtout dans cette période de COVID où on ne sait pas comment ça va se passer, comment nos clients vont se comporter, comment nos fournisseurs vont se comporter et est-ce qu'on va pouvoir avoir toutes les matières premières ou pas. Et donc, il y a vraiment des postes à sécuriser et c'est l'un des postes qu'il faut sécuriser, le poste contrainte. Ensuite, je vous propose deux études de cas pour vous faire voir du concret. Et puis ensuite, on passera à une partie questions-réponses. Donc, je vais regarder vite fait les chats. Donc, on a le domaine de la santé, on a un consultant, un confrère en performance opérationnelle. On a également ensuite un expert en gestion. Ok. Ah, donc, qui connaît déjà GOLRAT. Jean-Jacques, retraité. Ok. Et un préventeur sur les plateformes logistiques de la RATP. Ok, parfait. Donc, je vous propose, on va démarrer. Alors, le programme, c'est logique, il a été monté grâce… Enfin, j'ai été pioché dans trois grandes familles d'outils. Donc, la théorie des contraintes, qui est la première, qui était du GOLRAT, on va en parler juste après. Le Lean Management, que vous connaissez, qui a été mis en place par le système Toyota, TPS, Toyota Production System, par Tashi Ono. J'ai été chercher quelques outils dedans. Également, de notre ami Edouard Deming, de la Total Quality Management. Et donc, j'ai créé le programme C-logique autour de ces trois philosophies d'amélioration. Et vous allez voir aujourd'hui la partie de la théorie des contraintes. Alors, aujourd'hui, la théorie des contraintes a été écrite par Elioua GOLRAT, qui est un chercheur israélien, qui travaillait sur les organisations. Et il a découvert, il a écrit un livre, le but pour expliquer justement cette théorie des contraintes, qui explique que dans toute organisation, on a vraiment un poste, une contrainte, qui nous limite à en faire plus. Et il remet pas mal de préjugés en cause. Il remet pas mal d'idées préconçues en cause. Et c'est vraiment un livre intéressant à lire. Personnellement, moi, je l'ai eu quand j'ai fait mes études en production. C'était le premier livre qu'on avait à lire. Et aujourd'hui, il me sert toujours. Oh, pardon. Donc, la théorie des contraintes, c'est vraiment un livre qui montre bien l'impact des goulots d'étranglement dans nos organisations. Et surtout, leur influence sur les différents flux de production que l'on a. Et donc, c'est important de les identifier et de pouvoir les manager et les traiter. Il nous montre aussi que la contrainte limite la capacité de notre organisation, de notre usine. Et donc, si on veut vraiment améliorer les choses, juste en travaillant sur cette contrainte, on n'est pas obligé de racheter des nouvelles machines, on n'est pas obligé de rajouter des nouvelles personnes, on n'est pas obligé d'investir beaucoup d'euros pour pouvoir améliorer notre capacité. Il met également en lumière une fausse croyance sur l'optimisation des indicateurs locaux. Donc, il y a une phrase qu'il dit souvent à l'intérieur, c'est la plupart des indicateurs existants ne nous apprennent rien sur la productivité globale de l'entreprise. Et donc, il a plus une approche systémique du système de l'entreprise et d'avoir cette approche de la contrainte. Je ne vais pas vous expliquer, je ne vais pas vous résumer le livre. Je vais vous inviter plutôt à l'acheter et à le lire. Mais c'est juste pour vous donner vraiment les points clés de ce livre. Il nous questionne également sur quel est le véritable but de l'entreprise. C'est un roman. Et au début de ce livre, il va redonner à Alex Rogot, qui est le directeur de l'usine, il va lui poser la question justement, quel est le but de l'entreprise ? Et rien qu'à répondre à cette question, ça nous redonne déjà du sens dans notre organisation. Il nous montre également que nous avons tous dans nos entreprises de la capacité cachée, mais nous ne savons pas la trouver. Grâce à l'outil que nous allons voir aujourd'hui, simple, vous allez voir, applicable par tous, vous allez pouvoir la trouver. Il écrit sous forme de roman, donc c'est très vivant et c'est vraiment très facile à lire. Alors, le goulot d'étranglement en résumé, c'est quoi ? Alors, on parle de goulot d'étranglement ou de poste contrainte. C'est une étape qui va limiter la capacité d'un processus. C'est une contrainte, donc on ne peut pas aller au-dessus de cette contrainte. Donc, on n'a pas le choix, il faut faire avec. Il y a toujours un goulot d'étranglement dans le système, tout le temps. Et il va conditionner la capacité maximum de notre système. Et il détermine également le robinet de facturation de notre processus. Et vous allez voir qu'on va pouvoir avoir une grosse partie économique sur cette contrainte, sur ce goulot d'étranglement. On va parler de goulot d'étranglement et de contrainte. Alors, du coup, l'idée, ça va être de se dire, mais comment on trouve un goulot d'étranglement dans une organisation ? Comment on fait pour le trouver ? Je vais vous donner des petites astuces. Aujourd'hui, les petites astuces pour trouver un goulot d'étranglement, la première étape, ça va être de simplifier votre processus. Tous les processus sont complexes, toutes les gammes de montage, chaque entreprise a sa propre organisation. Et vous devez essayer de la vulgariser, de la simplifier et la rendre la plus simple du monde possible de façon macroscopique. Vous allez voir que pour ça, moi, j'utilise un dessin qui va être sous forme de tuyau. Je vais vous proposer de faire la même chose et qui permet vraiment, en même temps, de fédérer l'ensemble de vos collaborateurs autour de ce schéma et qui va permettre d'avancer. Ensuite, la deuxième étape, une fois qu'on a dessiné son processus, on va saturer le système. On va avoir un raisonnement par l'absurde. Je vais vous faire voir un petit peu comment on peut faire. L'idée, ça va être de trouver les capacités maximum par service. Et là, on va raisonner en silos. Je sais qu'on essaye toujours d'ouvrir les silos, mais juste pour notre étude, on va aller saturer le système et on va raisonner en silos. Et ensuite, on va les mettre bout à bout. Ensuite, on va analyser, ce que je vous propose, c'est toujours également de démarrer l'analyse de votre système en démarrant de la fin. Alors, pourquoi en démarrant de la fin ? C'est surtout parce qu'en démarrant de la fin, c'est là où on est plus près du client. Et on va remonter le processus. Et la première contrainte qu'on va rencontrer, on va essayer de la solutionner. Et elle aura un impact tout de suite, immédiat, sur votre client. Si vous démarrez par le début, comme on a tous l'habitude de faire, vous allez tomber sur une première contrainte. Vous allez essayer de dépenser de l'énergie pour déjà la solutionner. Et le problème que vous allez rencontrer, c'est que juste derrière, il peut y avoir une autre contrainte. Et donc, le temps que vous passiez toutes ces contraintes, votre client ne verra pas le résultat tout de suite. Donc, une petite astuce, c'est démarrer de la fin. Et une astuce physique également, quand vous visitez une entreprise ou quand vous faites visiter votre entreprise, un petit conseil, démarrer de la fin. Alors, c'est un contre-sens, on n'a pas l'habitude, mais je peux vous assurer que vous allez redécouvrir votre entreprise et votre processus. Donc, deuxième astuce, démarrer une visite d'entreprise de la fin. Moi, quand j'arrive à l'entreprise, généralement, c'est ce que je fais. Ensuite, et ensuite, donc, pardon, généralement, c'est l'endroit, alors derrière l'analyse en démarrant de la fin, où sont placés nos goulots d'étranglement. Généralement, c'est l'endroit où il y a plus d'encours. C'est un endroit où il y a beaucoup de produits en attente. C'est un endroit, généralement, où on attend souvent après eux. On attend souvent après ce service. Et c'est également, ça peut être l'endroit où c'est le temps gamme le plus long. C'est le temps d'opération le plus long. Donc, on va voir un petit peu. Je vais vous donner aussi quelques petites astuces là-dessus. Alors, attention, parce qu'il y a une erreur que l'on fait souvent. Ce n'est pas parce que le poste est en retard qu'il est nécessairement goulot d'étranglement. Je vais donner un exemple. Par exemple, en logistique, on a des machines à filmer qui vont filmer les palettes. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a des palettes qui vont arriver derrière cette machine et qu'ils vont attendre le filmage. On s'aperçoit que le poste de filmage n'est pas tout le temps ouvert. Donc, il n'y a pas tout le temps une personne derrière. Donc, les palettes vont s'accumuler. Et là, on s'aperçoit qu'il va être 16 heures. Il va falloir charger les camions. Et d'un seul coup, on se dit, oh punaise, la machine est en retard. Il y a beaucoup de palettes en attente de filmage. Et donc, ça doit être notre poste goulot. Mais ce poste n'est pas goulot. Il est juste en retard. C'est juste parce qu'il n'a été pas planifié. Donc, il faut faire attention justement quand on cherche notre goulot d'étranglement de ne pas partir que sur les postes en retard. Et donc, ça, c'est un point clé à faire attention. C'est un point sur lequel il faut être vigilant et il faut faire attention. Alors, un petit peu de vocabulaire avant de démarrer la partie dessin. Donc, généralement, le poste goulot, nous l'appelons également le poste expert. Ensuite, moi, j'aime bien utiliser deux termes pour la personne qui travaille sur le poste goulot et pour les personnes qui vont les aider. Je donne souvent une image d'un docteur ou d'un chirurgien. Donc, pour moi, c'est la personne qui travaille sur le poste goulot. Donc, c'est notre expert. Et puis, donner également l'idée de l'infirmier. L'infirmier, ça va être l'employé qui va aider le poste goulot. On peut appeler ça un homme flux ou un infirmier. Et quand je donne cette idée justement de chirurgien, je donne toujours le… Donc, je prends un chirurgien qui est en train… Qui doit vous opérer. Et puis, il doit aller chercher ses outils. Donc, il va lui-même chercher ses outils. Il va chercher son bistouri. Il vous ouvre le ventre. Ça saigne. Il va chercher une pince à clamper. Il va chercher une compresse. S'il fait ça 5 à 10 fois, c'est sûr, les tripes à l'air, vous êtes morts. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un hyper-expert. Et son temps, il doit être compté dans un courlade de temps. Et derrière lui, qu'est-ce qu'il a ? Il y a des logisticiens qu'on va appeler des infirmiers qui vont venir l'aider sur ce poste. La théorie des contraintes, c'est un peu la même chose. La personne qui va travailler sur votre poste goulot, c'est votre chirurgien. Et donc, votre chirurgien, il doit rester vraiment concentré sur sa tâche, sur sa valeur ajoutée de son poste. C'est-à-dire que par exemple, je prends un exemple également. On voit souvent sur un poste goulot, la personne qui a terminé son opération prend sa pièce et va l'amener à un autre poste. Et donc là, je donne toujours comme exemple, c'est jamais votre chirurgien qui vous ramène dans votre chambre. Et donc, votre expert, il doit rester à son poste goulot. Et donc, ça, c'est vraiment un des points clés sur la théorie des contraintes. On aura l'occasion de le revoir dans les astuces que je vais vous donner pour traiter un poste goulot. Et donc, vous allez devoir identifier vos docteurs dans votre organisation et identifier également les infirmiers, toutes les personnes qui vont être capables de venir aider ce poste goulot. Et ensuite, vous allez voir que ce poste goulot va conditionner le robinet de facturation de votre entreprise. Et je vais vous donner le calcul du robinet de facturation et deux exemples. Alors, comment simplifier l'entreprise ? Donc, pour moi, l'entreprise, je la vois, j'aime bien la schématiser sous forme, j'appelle ça voir l'entreprise en 3D. Et vous allez voir que vous pouvez la schématiser sous forme de tuyau. Ça va vous obliger à la vulgariser et à la simplifier. Mais dans tout tuyau, vous voyez ici, on rencontre des difficultés, il y a des fuites. Et donc, c'est un des premiers paramètres dans l'entreprise, c'est qu'on va rencontrer des désagréments, des difficultés. Il y a des fuites. On arrive le matin, il y a une machine en panne. On arrive le matin, on n'a pas d'approvisionnement. Il y a des absents, et ainsi de suite. Il y a un deuxième paramètre qui est important dans l'entreprise, quand on la simplifie, ça va être le délai, le temps de passage dans mon système. On va appeler également le lead time. Et donc, le délai, pour moi, il va être égal, vous allez voir, à la distance de mon tuyau. Et puis, il y a un troisième paramètre sur lequel on va travailler aujourd'hui, c'est le débit, c'est la capacité de mon tuyau. Et vous allez voir que la capacité de mon tuyau, elle va être proportionnelle à ma contrainte, à mon goulot d'étranglement. Donc là, je vais vous faire voir un exemple, juste derrière, par exemple, d'une entreprise. Alors, j'ai développé un jeu pédagogique qui s'appelle l'usine des petits avions, où je mets plusieurs personnes en situation sur un serious game, où ils vont devoir fabriquer un avion en papier. Et puis, il y a différentes étapes, comme dans votre processus. Et puis, on va essayer de chercher le poste du goulot dans ce processus. Donc là, juste pour mon exemple, moi, je vais découper en quatre grandes étapes. Je vais avoir une première étape de traçage, une première étape de découpe, une première étape d'assemblage, et une autre étape de contrôle. Et donc, ce qu'il faut faire pour retrouver votre goulot d'étranglement, c'est de prendre une feuille de papier et de tracer ce goulot d'étranglement et de déterminer vos postes ici macro, de façon macroscopique, et de décomposer. Donc, vous allez peut-être avoir des fois du bureau d'études, de la production, un bureau commercial, un bureau de visage, et différentes choses. Donc, c'est les différentes étapes de vos gammes de montage ou de votre processus. Donc là, ici, je vais avoir tracé, découper, assembler, contrôler. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ma capacité maximum. Alors, vous devez vous fixer une période. Soit vous faites à l'heure, soit vous la faites à la journée, soit vous la faites à la semaine, soit vous la faites au mois, soit vous la faites à l'année. Tout va dépendre de votre délai de livraison habituel et ce qui va être représentatif pour votre entreprise. Donc là, ici, entre autres, je l'ai fait à l'heure. Donc, par exemple, le traçage, je vais voir la personne qui est au traçage et je vais lui demander, je vais lui dire, OK, si tu ne faisais que ça, que tracer, que tracer, tu n'es pas embêté, tu n'as pas de gaspillage, tu n'es pas dérangé par le téléphone, tu n'es pas dérangé par les commandes, tu ne fais que ça, que ça, donc là, je vais saturer le système, je lui dis combien tu pourrais faire d'avion. Et là, il me dit, mais ce n'est pas possible parce que je suis embêté avec ça, avec ça. Je dis, non, non, tout va bien. C'est dans le monde idéal, tout va bien, tout fonctionne. Comment, combien tu pourrais faire d'avion ? Et là, je préfère faire de l'interview directement des personnes sur le terrain parce qu'ils connaissent quand même assez bien leur niveau de productivité, leurs machines et leurs services. Ne vous fiez pas à vos calculs théoriques que vous avez pu faire ou aux productivités parce que dans les productivités, on a toutes les contraintes, on a tous les bruits un petit peu du quotidien. Allez interviewer directement les personnes sur le terrain. Après, vous pouvez recouper les informations avec vos chiffres, mais je vous conseille vraiment d'aller sur le terrain. C'est eux qui connaissent bien le processus. Et donc, il me dit, lui, je suis capable de faire sans avion par heure. OK, je note sans avion par heure. Et ensuite, je vais voir le poste de découpe. Et là, je lui pose exactement la même question. Et je lui dis, OK, si tu ne faisais que ça toute ta journée, combien tu serais capable de découper d'avion ? Même si c'est un poste qui n'est ouvert que deux heures ou trois heures, je l'ouvre sur huit heures de travail. Et donc, sur huit heures de travail, combien tu es capable de faire d'avion ? Donc là, il me dit, je suis capable de faire 80 avions. Donc, un équivalent pièce avion. On va parler parce que là, c'est de la découpe. Donc, on va faire 80 pièces. Ensuite, je vais faire la même chose sur l'assemblage et je vais faire la même chose sur le contrôle. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que dans mon tuyau, une fois que j'aurai dessiné, que j'aurai mis mes capacités, je vais rentrer des commandes. Là, je rentre 150 commandes dans mon système. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Au traçage, je vais lui dire, vous savez, combien je vais sortir d'avion ? Comme il a une capacité de 100, je vais sortir 100 commandes à la fin de mon heure. J'en aurai 50 en encours, ici, en temps de passage. En encours, en attente, pardon. Ensuite, ici, je vais faire avancer. Dans la découpe, je lui mets 100 avions devant. Je lui dis combien il va en sortir. Il va en sortir 80 par rapport à sa capacité. Donc là, j'aurai un encours de 20 pièces à la fin de mon heure. Et je vais faire comme ça jusqu'à la fin. J'en mets 80. Il était capable d'en faire 50. Il va m'en sortir 50. Et ici, j'en ai 30 en attente. Et là, ici, la dernière étape, vous voyez déjà arriver, mais quand c'est dessiné, c'est plus facile. Donc ici, ce qui se passe, c'est que j'en mets 50. Ils ont une capacité de 200. Donc, ils sont surcapacités par rapport au poste d'assemblage. Et ce qui va se passer, du coup, c'est qu'ils vont pouvoir avoir 50 avions en sortie. Et ce que je veux montrer par là, ce qui est important, c'est que la capacité globale de mon entreprise, elle est égale à la capacité de mon poste goulot. Et c'est comme ça qu'on arrive à déterminer un poste goulot. Et le poste goulot n'est pas nécessairement à la fin. Il n'est pas nécessairement… Donc, généralement, des fois, il peut être au début de votre processus. Et il est important d'aller rechercher vos capacités maximum. Et ce poste-là, ce goulot d'étranglement, va conditionner votre robinet de facturation. Je vais vous donner un exemple. Alors, mon robinet… Vous le dessinez et puis vous les faites venir. Vous allez sur le terrain et puis vous allez répondre avec eux. Donc, vous allez mettre les différents services. D'accord ? Ensuite, vous allez mettre le nombre de personnes qu'il y a, par exemple, dans ce poste. Et puis après, vous allez mettre ici vos capacités. Alors, là, je suis parti sur un avion. Mais si vous avez des familles de produits, je vais vous conseiller de faire vos capacités par famille de produits. Deux ou trois familles. Ne rentrez pas dans les exceptions ou dans les détails. Restez sur votre pareto de produits. Et par exemple, si vous fabriquez des palettes, il existe des palettes deux entrées, des palettes quatre entrées. Donc, vous allez pouvoir avoir deux familles de produits. Donc, là, suivant votre secteur d'activité, vous pouvez faire vos capacités. Donc, moi, je prends un crayon de couleur où je mets une capacité de la première famille. Je prends un autre crayon de couleur où je mets la capacité de la deuxième famille. Deux, trois familles maximum. N'allez pas dans les détails. Et vous allez voir que votre goulot d'étranglement va ressortir automatiquement. Là, ici, par exemple, c'est un atelier logistique où ils font de la réception. Ils vont avoir ici de l'identification. Ils vont avoir ici du gerbage. Ici, ils vont avoir de l'étotage. Alors, l'étotage, c'est enlever les hauts des palettes. Ils vont baisser la tête. Ils vont avoir ici de la préparation. Et ils vont avoir ici du dégerbage. Et là, on va s'apercevoir que le poste-goulot, justement, il va se retrouver au gerbage. Et ensuite, on en aura un deuxième. Donc, l'étotage, mais qui représente, ici, dans mon cas, ce n'était pas beaucoup de quantité par jour. Donc, du coup, on l'a mis en goulot, mais c'est quelque chose qui va disparaître. Et notre troisième goulot, c'est le dégerbage. Et donc, eux pensaient que leur premier goulot, c'était le dégerbage. Et en ayant mis ces chiffres, on s'est aperçu que le premier goulot, c'était le gerbage. Donc, vous avez toujours un goulot 1 et un goulot 2. Mais en tout temps, il y a tout le temps un goulot d'étranglement. Même si votre processus est optimisé, vous avez toujours un goulot d'étranglement qui va conditionner votre capacité. Donc, ça, c'est un exemple concret qui peut être réalisé. Et donc, de là, on va en calculer un robinet de facturation. Donc, ce robinet de facturation, je vais prendre mon chiffre d'affaires annuel que je vais diviser par mon temps d'ouverture. Alors, je vais vous donner après également un exemple pour un centre de coût et un centre de profit. Donc, les entreprises sont plutôt des centres de profit. Et puis, quelques fois, certains ateliers logistiques sont des centres de coût. Donc, je vais vous donner les deux calculs. Donc, par exemple, ici, dans une entreprise, on va calculer le chiffre d'affaires qu'on va diviser par le temps d'ouverture. Il y a une petite astuce. Il ne faut pas confondre le temps d'ouverture et le temps de travail. Alors, vous allez voir. Ici, je prends une entreprise qui fait 2 millions d'euros. Donc, vous mettrez vos chiffres d'affaires. Donc, il fait 2 millions d'euros. Et mon temps d'ouverture, elle est ouverte 250 jours par an. Donc, elle est ouverte 52 semaines, moins deux semaines entre Noël et Nouvel An. Et elle est ouverte 5 jours par semaine. Donc, elle est ouverte 50 fois 5 jours. Ce n'est pas les jours de travail. En jours de travail, on serait plus sur 220 jours pour une personne. Là, c'est vraiment le temps d'ouverture de l'entreprise. Et donc, je vais faire la même chose. Je vais prendre les heures d'ouverture de l'entreprise. Donc, elle est ouverte de 8 heures du matin à telle heure. Elle est ouverte ici dans mon entreprise, dans mon exemple, 7 heures. Si vous avez deux postes de travail, vous allez prendre de 8 heures du matin à 21 heures. Donc là, vous mettrez le total d'heures. Donc là, je vais diviser mon chiffre d'affaires par mon temps d'ouverture qui va me donner un débit. Ce qu'on peut appeler le throughput également. Donc, ça va me calculer un chiffre d'affaires par heure. C'est 1143 euros de l'heure. Et je vais le diviser par 60 pour le remettre à la minute. Là, je vais obtenir 20 euros de la minute. Et ce que j'explique quand on a compris que le poste de goulot conditionnait mon chiffre d'affaires, si votre opérateur du poste de goulot met 5 minutes pour aller chercher un chiffon au magasin, parce que des chiffons, ça vaut des centimes d'euros, il met 5 minutes pour aller chercher son chiffon, combien vous a coûté votre chiffon ? Il vous a coûté 5 fois 20 euros. Il vous a coûté 100 euros de capacité de facturation. Et donc, vous voyez que le temps de la personne sur le poste de goulot, c'est un temps en or, c'est un temps d'expert, c'est un temps chirurgien. Et c'est ce temps-là sur lequel il faut focaliser et il faut appliquer les différents outils du Lean, du 5S, des différentes choses, enlever les gaspillages. C'est sur lequel il va falloir sécuriser les approvisionnements pour justement lui faire gagner un maximum de temps. Donc, vous voyez, quand vous avez trouvé votre poste de goulot, vous n'êtes pas obligé d'entamer des chantiers sur toute votre ligne de production, mais simplement sur ce poste de goulot en priorité, qui va vous donner des gains immédiats pour après pouvoir optimiser le reste des processus. Donc, regardez ici, par exemple, on prend une hypothèse, on va gagner une heure sur le poste de goulot, parce qu'on a identifié le poste, on a été interrogé la personne, on a été faire un game-bowalk, par exemple, on a été sur le terrain, relever les différents gaspillages, là, j'utilise les outils du Lean, on a été relever les gaspillages, on va lui faire gagner une heure par jour. On va lui mettre un assistant, un infirmier qui va l'aider, et donc, il va gagner 1143 euros de capacité de facturation, multiplié par 250 jours, parce que ça, après, ça va être tous les jours. Donc, vous avez récupéré une capacité de facturation de 285 750 euros, soit 14 % de capacité supplémentaire, zéro investissement. Je n'ai pas racheté de machine, je n'ai pas rajouté de ressources supplémentaires, et ainsi de suite. Par exemple, la personne infirmière qui va venir aider, parce que c'est la seule personne de la ressource que je peux peut-être ajouter, c'est une personne qui travaille en amont, qui est sur d'autres opérations. Et donc, par exemple, si on reprend mon petit avion, si je reprends mon traçage d'avion, ici, la personne qui est au traçage a une capacité de 100 pour une capacité ici de 50. Donc, il est en surcapacité. Je préfère le faire travailler peut-être 4 heures par jour et lui dire les autres heures de travail, t'arrêtes de tracer. Je vais utiliser des méthodes Canvan pour l'aider. Et va aider ce poste goulot. Et donc, pour aller aider un poste goulot, on n'est pas nécessairement obligé de connaître ce poste. Une infirmière en chirurgie ne connaît pas l'opération. Par contre, elle a tout son poste à côté sur lequel elle va pouvoir faire de la logistique et on va pouvoir aider. Donc, vous voyez, n'importe qui peut aller aider un poste goulot. Donc, on va aller aider. On a récupéré 14 % de capacité. Et si on veut calculer réellement notre gain net, comme j'ai zéro investissement, je n'ai pas racheté de machine, je n'ai pas remis de ressources supplémentaires, je vais prendre mon gain brut qui est ici, moins juste ma part achat. Parce que si j'ai sorti plus de produits, j'ai juste eu besoin d'acheter de la matière première. Mes immobilisations n'ont pas changé. Ma main d'œuvre n'a pas changé. Donc, mes frais fixes, mes frais généraux n'ont pas changé. Donc, je vais juste déduire ici mes 30 % d'achat, ce qui va me donner un gain net de 200 000 €. Et donc, c'est pour vous faire voir l'effet de levier qu'il y a sur ce poste goulot où quand on tape dessus, on a directement un retour sur investissement très, très, très rapide sur ce poste-là. Donc, l'idéal, aujourd'hui, la priorité, c'est vraiment de trouver notre poste goulot. Je vais vous donner un exemple d'un entrepôt qui est plutôt un centre de coût. C'est-à-dire qu'eux n'ont pas de chiffre d'affaires à sortir, ils vont travailler ce qu'on va appeler avec un budget. Donc là, mon goulot d'étranglement, mon robinet de facturation, je vais le calculer de la même façon, sauf que je ne vais pas prendre un chiffre d'affaires. Par exemple, là, je vais prendre l'unité d'œuvre qui sort, donc là, entre autres, des colis. Donc là, j'ai un atelier d'un entrepôt qui sort 20 millions de colis par an, 20 millions de cartons. Ils sont ouverts 300 jours par an et ils sont ouverts 20 heures par jour. Donc, c'est dans du frais. C'est un cas réel dans l'entrepôt. Ils sont dans du frais. Ils sont ouverts entre Noël, Nouvel An. Ils sont tout le temps ouverts. Ils sont ouverts 6 000 heures. Ils ont un coût logistique de 10 millions d'euros. Et donc, ils ont un coût par colis. Ils divisent les 10 millions d'euros par les 20 millions de colis. Donc, ils ont un coût logistique de 50 centimes du colis. Donc, on a divisé, pour calculer mon robinet de facturation, mon débit, je vais faire mes 20 millions de colis que divisent mes montants d'ouverture, 6 000 heures. Et j'obtiens un débit de 3 333 colis à l'heure. Je vais utiliser la même philosophie que de chercher mon poste de goulot. Et une fois que je vais traiter mon poste de goulot, j'imagine que je vais, je prends une hypothèse toujours, je vais arriver à gagner une heure sur ce poste en éliminant les gaspillages. Je vais gagner une heure sur ce poste. Donc, je vais gagner une capacité où je vais pouvoir faire 3 333 colis en plus, multiplié par 300 jours. Donc, j'ai récupéré une capacité d'un million de colis par an. Ce million de colis par an, vous allez voir comment je vais l'amortir. Donc, le nouveau coût colis, il va diminuer. Je vais être à 10 millions d'euros. Ça, ça n'a pas changé. Je n'ai pas rajouté de ressources. Donc, mon budget n'a pas changé. Par contre, je suis capable de passer plus de produits. Donc, je vais amortir sur plus de produits. Donc, du coup, là, mon coût colis descend à 48 centimes. Au lieu d'être à 50, je suis à 48. Sauf que 50 centimes moins 48 centimes multiplié par 20 millions de colis, j'ai gagné, j'ai sauvé à l'année 420 000 euros. Tout ça également en touchant au poste goulot, en priorité. Donc, vous avez compris qu'il était primordial de trouver justement son poste goulot. Alors, maintenant, une fois qu'on a trouvé le poste goulot, qu'est-ce qui va être important ? C'est de se dire, OK, une fois qu'on l'a trouvé, qu'on a calculé notre robinet de facturation, comment on peut faire maintenant pour solutionner, pour trouver des astuces, pour optimiser ce temps-là ? Donc, je vais vous donner, je vais vous lister, ce n'est pas exhaustif, mais je vais vous lister quelques astuces pour améliorer ce poste. Alors, déjà, la première des astuces, c'est moi, j'ai toujours une baguette magique avec moi et je vais donner ma baguette magique à l'opérateur de ce poste-là et je lui donne ma baguette et je lui dis, OK, si tu avais une baguette, qu'est-ce que tu ferais pour changer ton poste ? Et déjà, là, vous allez voir, c'est assez riche. Alors, pour améliorer un goulot, pour l'optimiser, la première des choses, déjà, c'est de former ses opérateurs et de signaler que ce poste est goulot. On va identifier les choses. Ne pas déranger l'opérateur à ce poste goulot. Vous avez bien compris que chaque minute que cet opérateur va perdre, c'est de la minute, c'est de la capacité perdue pour l'ensemble de l'entreprise. Chaque minute gagnée à ce poste goulot, chaque produit qui est sorti en plus à ce poste goulot, c'est un produit supplémentaire pour l'ensemble de l'équipe. Et donc, c'est là où, également, dans Elua Golrat, dans son livre, met en évidence que la productivité individuelle n'a pas de sens dans nos organisations. La productivité globale de l'entreprise, elle est égale à la productivité du poste goulot. Donc, toutes les personnes qui sont en périphérie de ce poste goulot doivent apporter, doivent préparer le travail pour, justement, permettre à ce poste de sortir plus de produits. Et chaque nouveau produit sera comptabilisé pour l'ensemble de l'équipe. Donc, généralement, moi, je vois souvent dans les entreprises où on met en place des productivités individuelles et la productivité individuelle est limitante dans un système de théorie des contraintes. Et donc, ça, des fois, c'est des choses qu'il faut remettre en cause avec les partenaires sociaux et savoir en discuter ouvertement. Donc, on ne dérange pas l'opérateur. Croiser les heures de pause et de repas. Si pendant le midi, si c'est une machine et que cette machine est arrêtée, je vais former une personne, peut-être pas à la régler, mais juste à piloter cette machine, à savoir la démarrer, la charger, la décharger. Et je vais ouvrir, je vais gagner une heure par jour supplémentaire de capacité. Donc, quand on a vu tout à l'heure les coûts, une heure sur un poste de goulot, c'est 200 000 euros à l'année. Donc, si je suis à deux heures, je suis à 400 000 euros sur ma petite entreprise à 2 millions d'euros. Donc, vous voyez, ça a des effets de levier énormes. Ensuite, on peut modifier les plages de travail. Donc, on peut faire venir une personne plus tôt, une heure le matin, faire partir une personne une heure plus tard le soir et mettre en place un système Kanban avec les encours nécessaires pour pouvoir travailler en amont et ensuite sur la fin du poste. Ensuite, un autre poste qui est important, c'est contrôler la qualité. Alors, on met souvent des contrôles en place, mais si on n'avait qu'un seul contrôle à mettre en place, il est primordial de le mettre avant le poste goulot. pour s'assurer que toutes les personnes qui vont travailler sur ce poste goulot vont travailler sur des bonnes pièces, sur des bons dossiers. Si vous avez un processus administratif, vous devez vous assurer que la personne qui va, par exemple, faire le devis en administratif, elle ait toutes les informations pour bien travailler. Dans son dossier, quand elle va l'ouvrir, il ne va lui manquer aucune information. Elle va pouvoir aller jusqu'au bout. Si jamais le premier dégaspillage en administratif, c'est le retour en arrière, si jamais elle ouvre le dossier et qu'il manque des opérations, il manque des informations, elle ne pourra pas aller jusqu'au bout. Tout le temps qu'elle a passé à travailler dessus, c'est du temps qu'elle a perdu. C'est un retour en arrière. Ensuite, le contrôle qualité avant le poste goulot. Ça, c'est vraiment une règle primordiale. Ensuite, faire travailler le goulot uniquement sur des pièces requises. On ne fait pas d'avance. Moi, j'ai toujours une petite phrase qui choque un peu, mais prendre de l'avance, pour moi, c'est le meilleur moyen de se mettre en retard. C'est-à-dire que quand une personne a pris de l'avance sur un poste goulot, elle a juste généré un encours et si elle a généré un encours, elle a allongé le montant de passage. Donc, à chaque avance qu'elle a pris, obligatoirement, elle nous a mis en retard parce qu'elle a augmenté l'encours. L'idée, c'est de faire travailler les gens au même rythme que le poste goulot et donc de ne faire travailler uniquement sur des pièces requises ou des dossiers requis. Donc là, il faut travailler avec la planification et s'assurer que toutes les pièces qui passent sur ce poste goulot sont bien des pièces livrables au client dans la semaine qui va suivre. Implanter la notion du docteur et d'infirmier, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, mettre en place un homme flux, quelqu'un qui va venir aider notre expert. Un poste goulot n'est pas nécessairement une machine. Ce n'est pas la grosse machine de votre processus. Ça peut être une paire de ciseaux. Et donc, du coup, des fois, on se dit tiens, c'est un poste goulot, c'est juste une paire de ciseaux. C'est un poste un petit peu qu'on avait oublié, qu'on a dévalorisé et c'est ce poste-là qui est le poste-clé. Ça arrive souvent. Réduire les temps de réglage si le poste goulot est une machine. Donc là, c'est primordial. Mettre en place des systèmes SMED, mettre en place des systèmes travaillés avec les opérateurs pour justement travailler pour réduire ces temps de réglage parce que chaque temps de réglage, chaque minute de réglage perdu, c'est de la capacité perdue pour l'ensemble de l'entreprise. Renforcer le plan de maintenance, surtout sur le poste goulot. Ça, vous l'avez bien compris. Chaque panne, chaque arrêt, c'est du temps en or. Vous avez vu, dans mon usine à 2 millions d'euros, c'est 20 euros de la minute. Donc, ça va très, très vite. Et ensuite, éliminer les gaspillages à ce poste en priorité. Utiliser les outils Lean que l'on voit dans les différents clubs de la FQP et donc en priorité. Également, mettre en place, et ça, c'est primordial, du management visuel. Le 5S, le management visuel en priorité à ce poste. Tout ce qui est Cambrand, Pokayoke, Détrompeur, enfin, c'est ce qu'on appelle les Détrompeurs. Et donc, ça, c'est vraiment une priorité. Vous allez avoir l'occasion lors de notre série de différents webinars. On a un webinar qui est directement consacré au 5S. Donc là, qui pourrait être applicable directement sur le poste goulot. Donc, pareil, si vous mettez en place une démarche 5S, ne la démarrez pas dans tous les services en priorité sur votre poste goulot. Alors, ensuite, la deuxième partie, c'est faire travailler les goulots uniquement sur ce qui contribuera justement à des ventes immédiates. Donc, c'est là où on va travailler avec la planification et s'assurer que les personnes qui travaillent sur les pièces travaillent sur des bonnes pièces. Donc, on va transférer au poste non-goulot tout ce qui peut l'être. On va faire la liste des tâches délégables. Toutes les opérations qui sont faites par le poste goulot mais qui pourraient être faites par un autre poste, c'est des choses qu'on va déléguer et qu'on va transférer. Utiliser des sous-traitants pour augmenter la capacité de votre entreprise ou utiliser des vieilles machines. Des fois, on achète une nouvelle machine numérique et du coup, on enlève les machines conventionnelles. Sauf que chaque machine conventionnelle que l'on ajoutera dans notre processus, c'est de la capacité supplémentaire que l'on pourra avoir. Et ça, c'est très bien expliqué dans le livre Le But des Lois-Golrat. Ensuite, augmenter la productivité de ce poste uniquement dans un premier temps et puis après, vous pourrez le dupliquer sur les autres postes mais les premiers chantiers à mener sont sur ce poste-là. S'assurer que l'on n'a fait passer que les produits vraiment requis à ce poste, plan de charge, j'en ai déjà parlé et diminuer, ça c'est important, diminuer la taille des lots. Pour fluidifier justement le passage des produits à ce poste-là pour qu'ils soient plus agiles, plus flexibles. Et ça, c'est vraiment très important. Ensuite, comme vous avez compris que c'était votre poste goulot, c'est votre poste clé dans votre organisation, il est important, il est essentiel d'affecter les meilleurs éléments à ce poste-là. C'est-à-dire que quand vous avez un poste goulot, je n'y mets pas des étudiants, je n'y mets pas un intérimaire ou tout au moins si j'y mets un intérimaire ou un étudiant, il est avec un expert. Je ne le mets pas tout seul car c'est lui qui va conditionner l'ensemble de ma productivité, de mon entreprise et de la rentabilité de ma production. Comme les goulots déterminent la capacité de l'usine, on doit affecter les employés d'expérience les plus rapides à ce poste. Améliorer le taux de rendement synthétique si c'est une machine, c'est primordial. Déjà, le mesurer s'il n'est pas mesuré. Le taux de rendement synthétique c'est le nombre de pièces que la machine est capable de sortir par rapport à ce que le fabricant nous a donné et puis on va travailler dessus. Ensuite, il peut être intéressant également de revoir la gamme de montage qui passe à ce poste goulot et puis on peut le décomposer quitte à faire deux opérations, ne plus la faire en une seule fois, quitte à le faire en deux fois, mais il y a une des opérations qui pourra être délégable. Il ne faut pas hésiter à revoir ces gammes. Il faut se donner le droit justement à revoir, à tout remettre en cause par rapport à ce poste goulot. Maintenant, la question, c'est où est votre poste goulot dans votre organisation ? Là, maintenant, ça va être à vous de chercher ce poste-là. Comment le trouver ? Ça, je vous ai donné la clé avec justement le petit dessin sur le tuyau. Ensuite, calculez votre obnié de facturation et donc ensuite faire des chantiers d'amélioration sur ce poste-là. Je vais vous donner un exemple d'un entrepôt. Par exemple, un entrepôt fruits et légumes. Là, il n'y a pas de machine. C'est juste un travail manuel. C'est un poste d'éclatement. C'est un entrepôt d'une centrale d'achat qui reçoit des palettes de fruits et légumes. Elle les reçoit de 3 heures du matin jusqu'à midi. À midi, toutes les opérations, toutes les palettes doivent être dispatchées et repartir dans les différents magasins. Et donc, du coup, ce poste-là, je vais vous donner, on a réussi à augmenter la production, la capacité. On a augmenté la productivité. On est monté de 180 colis heure personne, ici, pardon, à 230 colis heure personne. Ce n'est pas une pointe. On y est en moyenne et sans travailler plus fort. juste en ayant trouvé le poste-goulot qui était la personne qui prépare, l'opération, c'est d'éclatement. Je prends un carton et je le mets sur la bonne palette. On a étudié avec elle toutes les opérations qu'elle faisait et qui n'étaient pas à valeur ajoutée pour elle. Par exemple, c'est elle qui allait chercher son film. C'est elle qui remettait la palette vide. C'est elle qui sortait sa palette et qui l'a filmée. C'est elle qui amenait la palette finie sur le quai d'expédition. Je vais donner l'exemple. C'est comme si votre chirurgien, une fois qu'il vous a opéré, c'est lui qui vous ramène dans votre chambre. Ça ne se passe jamais comme ça. Du coup, ça donne des idées et on a mis en place un homme flux. On a mis en place un homme qui va nous aider à filmer, sortir les palettes, filmer. Grâce à ça, ils sont montés de 180 colis heure personne à 230 colis. On a redonné d'expertise au préparateur. Pourtant, c'est un poste simple le préparateur. On a réussi à appliquer cette théorie des contraintes. Regardez le témoignage du chef d'équipe. Aujourd'hui, c'est plus facile pour former les agents parce qu'il y a moins d'opérations à appréhender. C'est plus facile d'arriver à une expertise. Il y a moins de turnover parce que les gens font moins de tâches et sont cantonnés. Ils arrivent beaucoup mieux à faire leur production. Il y a plus de fluidité sur la dalle parce qu'elle est organisée. On a mis en place du 5S. Il n'y a plus de produits qui traînent. On a une sécurité à la hausse parce qu'on n'a plus de produits qui traînent dans l'année. On termine dans les temps. C'est important pour un logisticien de terminer dans les temps. Après, j'ai interviewé l'opérateur, le préparateur. Pour lui, les palettes sont mieux montées, plus facile pour lui d'atteindre la production parce qu'avant, il y avait énormément de gaspillage dans ses opérations. Il n'arrivait pas à atteindre sa production. Aujourd'hui, il arrive à atteindre sa production et en plus, il décroche sa prime. Il y a des conditions de travail beaucoup plus agréables. Ils ont récupéré également une meilleure cohésion d'équipe parce qu'on a une personne qui vient les aider et on a reconnu leur travail. Ils ont un travail d'expert. On a valorisé leur travail et on voit mieux les choses. La dalle n'est plus encombrée. Même pour eux, c'est beaucoup plus facile. Vous voyez, juste en travaillant sur la théorie des contraintes sur un atelier logistique, on arrive à gagner. On est monté de 180 colis par heure personne à 230 colis. On a eu un gain de 29,90 %. Quand vous travaillez, ça peut paraître beaucoup, mais je peux vous promettre que les gains obtenus sur les goulots d'étranglement sont au minimum de 15 à 20 %. C'est vraiment les gains que vous pouvez aller chercher assez facilement. Je vais vous donner un deuxième exemple où là, il y a plutôt une machine. C'est encore en logistique, c'est une coïncidence. Là, c'est de l'injection de palettes en réception dans un entrepôt 100 % automatisé. Là, ce qui se passait, c'est que la personne qui est au poste goulot, ils ne savaient pas où était le poste goulot. Le poste goulot, c'est la personne qui va prendre la palette et qui va l'injecter dans la machine. Par contre, c'est cette personne-là qui déchargeait le camion, qui ouvrait les palettes, qui enlevait le film et ainsi de suite. Vous voyez, il y avait plein d'opérations qu'elle faisait qui n'étaient pas de son ressort. Le temps qu'elle était en train de décharger un camion, il y avait une porte d'injection de la machine. On a mis en place un TRS, un taux de rendement synthétique. Pendant ce temps-là, cette machine, cette porte-là était fermée. Il n'y avait personne dessus. Il n'y avait personne qui était en train de travailler. Du coup, on a optimisé l'ensemble du temps. On a travaillé avec les opérateurs et on a augmenté la capacité de production de 64 %. Regardez ici, 64 %. Ici, 64 %. On est passé de 1033 palettes à 1700 palettes par jour avec des records à plus de 2236 palettes par jour. Ce qu'il s'est passé, c'est que la personne qui était derrière le poste d'injection, il n'y avait plus de palettes injectées. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle allait s'occuper. Elle allait ailleurs. Ce qu'on lui a dit, c'est qu'elle n'a plus de palettes à faire. Ce n'est pas grave. Tu restes à ce poste-là. Tu attends. Il vaut mieux que la personne d'expert reste là. Il attend de la palette qui arrive. Comme ça, dès qu'il y a une nouvelle palette qui arrive, il est tout de suite prêt à la réinjecter. Là, pareil, il a fallu remettre en cause certains paradigmes avec le chef de production pour lui dire que la personne, elle attend, mais ce n'est pas grave parce qu'elle attend, elle est prête pour injecter une nouvelle palette. Ce qui est important, ce n'est pas de regarder l'opérateur. Là, c'était de regarder la porte d'injection et de se dire que dès qu'il y a une palette qui arrive, il y a quelqu'un qui est déjà prêt pour servir cette porte d'injection. Il y a certains paradigmes aussi à remettre en cause quand on travaille sur les postes de boulot. Un record à l'heure de plus 49%. On est passé à 120 palettes heure annoncées dans le contrat à 179 palettes heure. On a divisé le temps de clôture des réceptions par 10. On est passé de 5 jours à 3 heures. On avait une réduction du taux de rejet de palette. On a réduit le taux de rejet de palette de 18%. C'est chez eux. On a amélioré le TRS. Il est monté à 69% de TRS. On a amélioré la circulation sur la dalle. On a mis en place l'entrepôt avant. On a mis en place du management visuel du 5S. On a fait un système et on a amélioré la dalle, la fluidité de la dalle. La dalle n'est plus encombrée. On a créé des allées et on a redonné de l'expertise aux personnes. Le goulot s'est déplacé. C'est-à-dire que votre goulot d'étranglement, une fois que vous l'avez solutionné, vous l'avez tellement optimisé, c'est possible qu'il se déplace et il va se retrouver à un autre endroit. Dans tous les cas, il ne sera jamais supprimé parce qu'il y a toujours un goulot en tout temps. Sauf qu'il peut se déplacer. Une fois qu'il s'est déplacé, on va réutiliser exactement la même philosophie, les mêmes outils. Comme là, entre autres, il s'est déplacé en plein milieu de la machine. Le HBW, c'est un buffer c'est vraiment typique à eux. Mais dans tous les cas, le goulot qui était à l'entrée de la machine, il s'est déplacé à l'intérieur de la machine et ainsi de suite. Chez vous, ça peut être la même chose. Votre goulot va se déplacer. Puis suite à tout ce qu'ils ont gagné, ils vont ajouter une cinquième porte, ils vont réinvestir de l'argent dans une cinquième porte parce que là, ils sont arrivés à la capacité maximum. Il y avait quatre portes d'injection, ils sont arrivés à la capacité maximum. Là, ils vont en acheter une cinquième. Ils n'ont pas le choix. Ils vont investir dans un deuxième dépalétiseur parce qu'ils sont aperçus qu'il y a des moments, on a besoin de dépalétiser plus de palettes pour améliorer la productivité du poste goulot et donc du coup, ils réinvestissent dans un dépalétiseur. Mais ça, ça vient après. Voilà un petit peu la théorie des contraintes et ce que j'ai voulu vous donner également, deux petits exemples pour vous faire voir que le poste goulot, une fois que vous l'avez trouvé, c'est magique et ça a un effet de levier énorme sur la rentabilité. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'utiliser la partie conversation pour poser différentes questions et on va animer ça avec Guy. Alors, nous avons déjà deux questions qui avaient été posées. Cette méthode, intéresse-t-elle uniquement les managers QSE ou même les PDG et les directeurs d'entreprise ? Alors, pour intéresser, déjà, elle doit être connue de tous, et pour intéresser votre PDG, la meilleure des choses, c'est le calcul du robinet de facturation. Vous faites le calcul du robinet de facturation, vous lui faites la rentabilité, les gains possibles, vous allez voir que là, vous allez justement fédérer l'ensemble des codires autour de votre projet et non, ça ne doit pas être que la préoccupation du QSE. Le QSE doit aider, justement, le directeur de production à trouver ses goulots d'étranglement. Et pour motiver la personne, le directeur de production, ça va être de travailler sur sa capacité, lui faire voir qu'il va pouvoir gagner en capacité, qu'il va pouvoir passer plus de produits, qu'il va améliorer la productivité de son atelier. Et donc là, vous allez être un allié pour lui et vous allez l'aider à voir les choses. Si vous allez le voir, alors vous, l'avantage d'un QSE, c'est qu'il peut avoir un rôle un peu d'un consultant, avoir un œil extérieur parce que quelqu'un qui est dans la production, il est tellement baigné dans la production, il voit trop les contraintes, mais les contraintes liées aux approvisionnements, liées à ses problèmes de panne et ainsi de suite, où est-ce qu'il est plus embêté avec son personnel et donc il ne sera peut-être pas objectif. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir monter un groupe de travail avec le QSE et puis le responsable de prod pour justement avoir un cet œil et ce regard extérieur. Aidez-le déjà à dessiner ou aller dessiner et aidez-le à renseigner les points à l'intérieur de notre tuyau. Par contre, il ne faut pas se fier qu'à ce que dit le responsable de production. Il faut aller interviewer les personnes sur le terrain. Ça, c'est vraiment primordial avec le directeur de production. Par contre, il ne faut pas le laisser parler parce qu'il y a des moments, moi je le fais, j'ai le directeur de production à côté de moi et puis l'opérateur il dit « Moi, si tu me fais ça, si je peux faire ça, je peux sortir 50 produits à l'heure. » Et là, le directeur de production il dit « Non, non, ce n'est pas possible parce qu'il y a ça, il va être limitant. » dans l'animation, il faut vraiment jouer un rôle avec lui et lui dire « Laisse parler les gens. » C'est important. Je ne sais pas si je réponds à la question. Ok, merci. Une autre question. Est-ce que cette méthode est enseignée aux étudiants et dans quel domaine est-ce qu'on entrerait cet enseignement ? Tout dépend des écoles. Tout va dépendre des écoles. Moi, personnellement, j'ai déjà donné des cours dans les Hauts-de-France. Je donnais des cours à HEI, les hautes études industrielles. J'ai donné des cours également à l'université sur la particularité. Mais ça va dépendre des écoles et toutes les écoles ne le font pas. En gestion de production, généralement, on le voit. Moi, personnellement, je l'avais vu quand j'ai fait mes études au Gobelin à Paris et j'étais dans la confection et le premier livre qu'on a dû lire, c'était La théorie des contraintes. Moi, je l'ai vu sur Paris. Par contre, je peux vous dire qu'à chaque fois que je pose la question à une assemblée, j'ai une assemblée d'une vingtaine de personnes et je demande qui connaît la théorie des contraintes, j'ai entre zéro et une main qui se lève et beaucoup plus souvent zéro. Comme là, entre autres, aujourd'hui, dans notre assemblée, j'ai vu qu'il y avait une personne qui avait participé même à une conférence avec Elia Golrat, mais combien de personnes connaissent la théorie des contraintes, ce serait intéressant de le voir. Si vous pouvez nous le mettre dans Converser. Merci. Alors, moi, j'avais une question que je reprends à mon compte. Comme tu disais, on prend un goulot, on le traite, donc il n'est plus goulot, mais la notion de goulot passe sur une autre phase. Est-ce qu'il n'y a pas un goulot ultime ? Qu'est-ce que tu veux dire, Paul ? Au sens qu'au bout d'un moment, il n'y a plus vraiment de goulot à faire sauter. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on arrive aux limites du raisonnement et que toutes les étapes du processus sont, entre-demois, optimisées et donc cette pratique ne peut plus s'appliquer. Alors, généralement, on s'aperçoit, quand on va optimiser un service de production, on va s'apercevoir qu'à un moment, on est tellement optimisé, on a tellement récupéré de la capacité que notre goulot, il n'est plus là. Mais il s'est déplacé. Mais il s'est déplacé où ? Il s'est déplacé au commercial, donc au service commercial ou au service R&D. Et donc là, on passe sur de la partie administrative. Mais il y a tout. Donc là, du coup, ça veut dire que dans notre focus, dans notre macro, on avait pris l'atelier, il n'y a plus de goulot à l'intérieur. Donc là, on va redémarrer, on va reprendre, on va faire peut-être une VSM, une cartographie des flux. On va remonter de façon plus macroscopique et là, vous allez voir réapparaître différents goulots dans votre supply chain complète. Donc, il y en a toujours. Sauf que du coup, ça va dépendre le focus que l'on va venir, le filtre qu'on va venir mettre sur notre analyse. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours des goulots. Donc, il y a toujours à optimiser. Ok. Donc, tu as répondu directement à une autre question qui était dans la réalisation de votre cartographie pour identifier le poste goulot. Utilisez-vous l'outil de VSM proposé par le Lean ? Beaucoup. Alors, si, énormément. La VSM, c'est un très, très bon outil pour trouver les postes goulots parce qu'on va les mettre les capacités dans chaque petit pavé de production. Il est important de l'identifier et de le tamponner sur la VSM goulot d'étranglement directement. Et ça, c'est important parce que ça permet vraiment de se dire notre plan de déploiement qu'on va sortir de notre VSM, il doit être en adéquation avec les goulots d'étranglement. Et des goulots d'étranglement, quand on fait une VSM, oui, il est primordial de l'identifier dessus. Tu peux rappeler VSM ? VSM, c'est Value Strip Mapping, c'est la cartographie des flux. Toujours pareil, on dessine l'ensemble de son processus, de sa cartographie des flux, de sa supply chain pour, en une seule page, lire l'ensemble du processus. On a les fournisseurs, on a les clients et on va passer par toutes les étapes de production, d'approvisionnement sur une feuille. D'accord. Alors moi, j'avais aussi une autre question. Est-ce qu'on ne court pas le risque d'une simplification à l'extrême d'un poste et de revenir vers du taylorisme dur ? Non. Alors justement, là, ce qui est important, c'est de le faire avec les personnes. OK ? Et l'idée, c'est de se dire, il y a un moment, c'est sûr qu'il n'y a personne comme on a tellement réduit les opérations et on l'a cantonné à une seule tâche. La personne va se dire, oui, mais moi, au bout d'une heure, j'en ai marre. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on a bien compris que c'était ce qui optimisait notre poste. Tout ce que l'on met en place, c'est qu'on se dit, au bout d'une heure, on change l'équipe. Et donc, on va former d'autres personnes. Et donc, du coup, on a d'autres personnes qui sont formées. On a multiplié la polyvalence, l'employabilité des gens. On a un système qui est plus agile. S'il y a un absent, on a d'autres personnes qui sont déjà formées. Par contre, le poste lui-même n'a pas changé. Mais on a bien pris en compte la contrainte de notre collaborateur parce que notre collaborateur, c'est la richesse de notre entreprise. C'est ce qui fait la différence avec les autres entreprises. Donc, quand on a des bons collaborateurs, il faut les garder. Et donc, du coup, on leur donne déjà de l'expertise et en même temps, on va leur donner de l'intérêt dans le travail parce qu'ils vont pouvoir aller faire d'autres opérations. Donc, on va faire tourner ces opérations. On va faire tourner les opérateurs, pardon. Eh bien, merci. Il est 12h30, donc on va tenir le timing. Je propose de repasser la parole au pilote pour conclure. Merci, Laurie, pour cette présentation. Attends, il y avait une question qui était en gestion de projet. Ça se produit par la gestion des buffers. C'était plus une information, je pense, de Thierry qui a été un PMI. D'accord. Je ne suis pas à l'expertise, c'est quand même. Allô ? Oui, on n'a pas bien bien entendu. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Je n'arrive pas juste à expliquer. En gestion du projet, si tout le monde l'entend. On n'entend pas bien. C'est trop fort. C'est trop fort. En gestion du projet, en fait, ce qui se passe, c'est que le projet, il est défini au départ dans un contrat. Et on sait très bien que si vous êtes en retard, eh bien, ça va vous coûter. Oui, tout à fait. Donc, il y a le temps et il y a les coûts. Tout à fait. La gestion des buffers, c'est parce que dans le projet, ce qui est le plus important avant tout, c'est la planification. Et la planification, on va la transformer, ce sont en fait des lots de travail. Donc, ce qu'on va faire là aussi, c'est qu'on va aller à chaque responsable de lots de travail et on va lui demander deux estimations. Une estimation maximum, une estimation minimum. et la différence, c'est ce qu'on appelle le buffer, c'est une marge en fait. Et ce que propose Goldratt dans la théorie des contraintes, c'est que vous allez dire aux gens, tu fais tout sur la base de ton estimation minimum. Et nous, on va prendre toutes les marges, on va les additionner et on va faire une marge principale, un buffer principal au niveau de tout le projet. Et si jamais il y a un des lots de travail qui a un problème, on pourra aller piquer avec l'autorisation du chef de projet dans ce buffer principal. Dans ce buffer. Et ce qui est important aussi dans la gestion de projet, ça va être de déterminer, justement, on peut déterminer l'opération Goulot, la contrainte de notre projet. Et moi, j'aime bien aussi quand je fais de la gestion de projet, créer des listes et au lieu de faire un chemin critique, des fois, pour certaines gestions de projet, c'est un peu compliqué à mettre en place pour des petites entreprises ou pas. Plutôt qu'à faire un chemin critique, je leur dis, dans ta liste de tâches que tu as à faire dans ton plan d'action, détermine-moi toutes les listes critiques, toutes les tâches, pardon, critiques, les actions critiques, qui, elles, s'ils sont en retard, vont mettre en retard ton projet. Par contre, après, tu as d'autres tâches qui sont non critiques, qui sont en retard, peut-être, mais qui ne vont pas mettre en retard le projet. Moi, généralement, des fois, de façon simple, je leur demande d'identifier dans leur liste de tâches quelles sont toutes les tâches critiques qui, en retard, mettraient en retard le projet et d'identifier les contraintes un peu dans la même philosophie pour que ça reste simple et accessible. Merci encore, Laurie, pour cette présentation très intéressante. Jean-Jacques, veux-tu, en tant que pilote du programme, conclure cette présentation ? Je confirme ce que vient de dire Guy. Ça a été très intéressant, passionnant. Peut-être, petit problème de planification chez nous, il aurait fallu mettre deux heures sur le planification et sur le planification de manière à répondre aux besoins. Mais c'est une première approche qui est très intéressante. En tout cas, Laurie, merci beaucoup d'avoir mis en perspective et en synergie la théorie des contraintes avec, d'une part, le Lean. Et je rappelle à notre auditoire que nous avons un cercle Lean qui fonctionne et qui attend des membres complémentaires et qui est très intéressant. Le deuxième synergie qui est intéressante que tu as souligné, c'est celle avec le 5S. et je rappelle à cet égard que notre quatrième webinaire, pas celui de la semaine prochaine, mais celui de la semaine d'après, il y a un atelier et une conférence sur le 5S qui sera présenté par un expert en matière, Patrick Fouillet. Donc, merci beaucoup à toi, Laurie. Et à votre disposition, merci de répondre au sondage si vous voulez recevoir le replay de cette très intéressante conférence. Bonne journée à tous. Merci. Merci et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...